Et salut à tous, c'est Exerb, on se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur une démo, il y a une démo de Stigny qui vient tout juste de sortir sur Steam, ça fait quelques heures à peine, j'ai juste pris le temps d'y jouer un petit peu de mon côté, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous le montre, parce que c'est incroyable, enfin c'est vraiment très très cool, ça fait partie des jeux que j'avais noté dans ma liste des attentes 2024, donc je me suis jeté sur la démo dès qu'elle était dispo, et franchement je ne regrette pas, c'est vraiment très très beau, extrêmement dynamique, c'est un peu un twist sur la formule du shoot them up, vous allez le voir, qui est un peu plus modernisé, un peu plus accessible entre guillemets, même si bon la difficulté moyenne est quand même assez tendue, dans le sens où on va pouvoir le voir ensemble, on a un système de gestion de bouclier qu'on peut régénérer, ce qui fait qu'on ne meurt pas dès qu'on se fait toucher une première fois, c'est très très cool. Il y a un petit tuto qui est super rigolo, qui ne montre absolument pas le rendu visuel du jeu, mais je trouve que c'est très cool ce qu'ils ont fait. Je vais vous montrer ça rapido. Donc en gros, voilà, vous voyez, ils ont fait un petit tuto façon Space Invader. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait là, les commandes et les contrôles sont vraiment, et les sensations sont identiques à ce qu'on va faire une fois dans le jeu, donc vous pouvez le voir, c'est très très dynamique. On va avoir en fait un rayon classique que vous avez vu à l'instant, et on a également un rayon pour les unités au sol. Donc il ne faut pas forcément viser avec le stick. En fait, il y a un système de verrouillage, heureusement, qui permet de se déplacer et de tirer au sol, puisque du coup, il va y avoir une gestion des ennemis qui sont en l'air ou des ennemis qui sont au sol. Alors, la tête chercheuse, c'est le stick. Voilà. Et ça permet, du coup, vous voyez, de tirer automatiquement ses rayons. Avec le mode tête chercheuse, donc ça permet en fait de ne pas forcément avoir à placer son vaisseau en face des vaisseaux sur lesquels on veut tirer. C'est très très cool. On va pouvoir récupérer des points d'énergie. Donc c'est ces petits symboles. Et vous voyez qu'il y a des petits... des petites choses là qui se gèrent. Donc ça, c'est mon bouclier. Chaque camembert du bouclier, c'est un point de dégâts que je peux prendre. Et je vais pouvoir switcher entre les boucliers et les armes à la volée. C'est-à-dire que je vais pouvoir activer la quantité. Je vais pouvoir prendre du bouclier, pardon, pour me rajouter un missile. Et dans ce cas-là, je vais le tirer. Et sinon, je peux en fait enlever des missiles pour me remettre du bouclier et me recharger de la vie et donc éviter de mourir. Alors, il y a un système de motifs. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert parce que ça permet en fait de sélectionner un camembert différent. Donc il y a peut-être un truc qui est lié à ça dans le jeu complet. Et donc, on a également des gros missiles comme dans n'importe quel shmup qui permettent de détruire des unités. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche à la fois pour les unités au sol et les unités en l'air. Et donc, on peut, vous voyez, basculer l'énergie de missiles vers les boucliers, l'inverse de tout à l'heure. Et donc, quand je reçois un tir direct, hop, ça m'enlève une petite unité de bouclier. Et si je reçois un tir alors que je n'ai plus de bouclier, je vais être détruit, tout simplement. Et voilà, j'ai terminé le petit tuto. On va parfois passer au vrai jeu. Je n'ai pas réussi à la finir encore, cette mission. Je ne sais pas s'il y a une ou plusieurs missions, mais j'avais vraiment juste envie de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va rester en difficulté moyenne. Ça vous permettra d'avoir une idée assez précise du niveau de difficulté. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a énormément de flash lumineux et de lumière un peu stroboscopique. Donc, si jamais, voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous évitiez de regarder, écoutez, arrêtez la vidéo tout de suite. C'est parti. Et bon, vous allez le voir, le rendu visuel, il est incroyable. Donc, il y a tous ces ennemis qui sont en train de me tirer dessus. Et en fait, vous voyez, je peux jouer avec mon bouclier ou mes missiles. Je vais pouvoir tirer avec des missiles en appuyant sur le stick draw ou en appuyant sur A. Et en fait, ce n'est pas grave si on se fait toucher parce qu'il y a beaucoup de petits power-ups comme ça qui apparaissent et qui permettent de s'en sortir. Et on peut également orienter un petit peu la direction du stick. Premier demi-boss, on va essayer d'annihiler le plus vite possible. On va envoyer des petits missiles à la tête chercheuse. Je vais peut-être pas réussir à le tuer. Je vais peut-être me tuer juste avant. Allez, allez, allez. 4, 3, 2, 1. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à la voir. On va tirer sur les trucs au sol. Lui, il m'envoie des machins. Je ne sais pas si on a le temps de le tuer là parce que c'est assez compliqué. C'est comme dans les vieux shmups. Des fois, on n'a pas le temps en fait. Si on ne va pas assez vite, les ennemis s'en vont. Et donc, on peut activer soit la tête chercheuse soit le désactiver. J'aime bien le désactiver. Personnellement, ça permet d'avoir plus de puissance de feu et de bien concentrer sur certains ennemis. Et voyez, c'est ultra dynamique. C'est vraiment super beau. La musique est très cool également. Et en fait, comme on peut se faire toucher assez souvent, on récupère beaucoup d'énergie. Et je trouve que c'est une super manière de rendre le shoot'emup un peu plus moderne et un peu moins hardcore comme ça pouvait être le cas. On va se mettre un missile. Alors, un deuxième. Vous voyez, les ennemis sont très très réactifs. Ultra rapide. Je vais faire gaffe. Je me suis fait toucher et j'étais en train de désactiver. On va réessayer. J'aime beaucoup l'idée qu'on puisse légèrement orienter le stick pour tirer légèrement sur la gauche ou sur la droite. Ça permet de se mettre légèrement en décalé. C'est très agréable. Et ça me rappelle un peu des sensations. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu Gradus 5 sur Play 2. On pouvait diriger un laser. C'était un des plus beaux shoot them up que j'avais fait d'ailleurs à l'époque d'Indus. Essayer d'éviter et le laser et les petits machins. Et je trouve que c'est super parce que le système en fait de trade entre les missiles ou le shield ça a beaucoup de sens parce que c'est soit on détruit les ennemis soit on arrive à y résister. C'est très très cool. Comme système. Vous voyez là je suis arrivé un peu plus vite. Yes ! J'ai réussi à le détruire. Cool. Donc il fallait vraiment que je sacrifie beaucoup de... Les missiles à tête chose n'y font pas semblant. Fallait que je sacrifie pas mal de boucliers pour pouvoir en profiter. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre des risques en fait. C'est des méchants ou pas ? Non, ça a l'air d'être mes potes. Ouais, ça a l'air d'être mes copains ça en dessous au niveau du sol. Je les aime beaucoup. Ils aiment bien comment ils nous esquivent. C'est... Vous voyez en fait vraiment les mouvements des ennemis ont un truc extrêmement dynamique qui me plaît vraiment beaucoup. Manette en main c'est ultra agréable. ça reste ultra fluide. Là les tremblements d'écran ça ne joue même pas sur le framerate c'est assez incroyable. Là vous voyez ça c'est des méchants je peux les détruire en fait pendant que l'énorme boss est en train d'apparaître. Je peux les bombarder. Ça me permet de récupérer des petits points bonus qui vont m'aider face à cet énorme truc. Ça c'est presque bon. Hop. Ouf. Je me suis pris un. Je n'avais pas anticipé. Dix mains. Oh là là regardez enfin vraiment la gestion de la lumière elle est top. Top top top. Aïe. Ça serait bien que je récupère un petit petit bonus là. Allez je n'ai plus rien. Non. Il reste 8%. Je suis presque. Allez on la refait. Je commence à un peu mieux gérer que tout à l'heure. J'étais difficilement réussi à aller aussi loin la première fois. et je commence à un peu mieux gérer aussi la balance là entre entre les missiles et le reste. Et bien sûr comme dans tout shmup en fait quand on détruit suffisamment d'ennemis j'ai l'impression que c'est ça qui déclenche. Est-ce que c'est une chaîne d'ennemis complète ? On récupère du coup un bonus un power-up ça j'ai pas encore toutes les arcanes du jeu j'ai plus rien là un bonus qui déclenche là l'albino boum trop bien ah moins il a réussi à me a lancé son attaque ah oui ça me dit que c'est un allié en bas il se passe beaucoup de choses à l'écran donc c'est pas forcément évident de suivre tout ce qui se passe c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Bim Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais j'aime beaucoup y jouer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501